en tout cas là on est dans une pièce super bizarre donc après avoir échappé aux salles très étranges allons voir cet agenda marlon nous a parlé j'ai oublié de mettre mon chat je trouve ça bizarre que la meuf arrête à chaque fois son discours quelque chose me dit qu'elle doit pas être traîné moi j'avoue qu'il ya un truc bizarre avec elle aussi elle veut pas le laisser finir quand même une nouvelle année qui commence la route tourne et de gros bleus continue poursuivre sa découverte scientifique ça fait dix ans que je suis docteur des projets spéciaux pour kenya nié nié j'arrivais à m'en débarrasser il voir et mes paroles ne parle pas de la société ils ont leur utilité nié nié je suis bombardé d'e-mails de tous les services à propos des incohérences avec le stockage échantillons contaminés c'est ce macarad est parfois très pénible ça n'en vaut pas toujours la peine et puis pire que tout le docteur way cette technicienne de nozelle calister d'habitude j'espère que j'ai ses fauteurs de troubles mais le jeu n'en vaut pas la chandelle il faut le tester causer des ennuis car s'ils disparaissent à légitimes leur déclaration et quelqu'un poursuivra leur croisade les tendances du docteur backman deviennent de plus en plus difficile à maîtriser je suis conscient de ses défauts le vieil homme est aussi brillant que dérangé donc ça c'est le taré cette abriture de l'électeur grès encore plein à propos de ses chers petits insectes qui deviennent de plus en plus agressif à cause des pannes de courant et alors il n'a qu'à laisser se répandre dans les unités l'importance de site sur classe le travail accompli sur le projet hydroponique j'adore jouer aux échecs avec le docteur grès je gagne à chaque fois durant probablement à personne par contre il est content de dire à tous ceux que ça intéresse qu'il sera le prochain candidat pour poste et bastian tu m'auras pas faire ce que je fais si tu en es convaincu tu es plus stupide que je peux penser qu'en ce jour et je prédis viendra je puis éternerai ton corps des compositions j'éclaterai derrière le docteur william s'imagine encore que je ne connais rien à propos de ses recherches possiblement il est illégal pour le personnel de mener ses propres rochers mais c'est intéressant recréer son amont décédé sous forme d'hybrides c'est fascinant si ça marche utiliserait sa méthode dans le cas contraire je brûlerai je voudrais avec le reste des rochers cette bonne femme est obsédé je sais que de santos ne se tient pas dans son délire je sais que sa recherche secrète ne me causera pas de problème sinon je n'aurais jamais permis son interrogation son intégration d'un projicide il paraît que les déchets contaminés les corps éliminés contaminent le vaisseau ça permet aux champignons se développer d'après ce que me rapporte ouais ça c'est ce qu'on avait vu justement c'est à cause d'eux justement qu'ils se sont encore plus développés je l'avais prédit panique destruction et chaos et pourtant s'il évolue rapidement une fois que la ferveur retombera on balayera les détritus dans les unités on remédira tout pour mes belles créations hybrides fini de faire pousser des plantes pour le bien de l'humanité je n'ai plus la machine mes amis je suis tué tué en fait lui il a quand même pété un câble et les magnifiques petits ont excellé il tue les apprennent s'adapte une espèce primitif sans les signes extérieurs de moralité leur heure de gloire est arrivé ils étaient presque près il ya plusieurs années mais ils ont été éliminés par l'humanité effrayé par leur successeur naturel cette extermination systématique a reçu le nom de guerre eugénique le public voyait cela comme une guerre corporative en réalité c'était un génocide coordonné l'humanité n'était pas prête pour accueillir l'incroyable découverte du professeur gerund et chercher à la détruire son travail n'était pas parfait c'est à ce moment là que je suis entré en jeu j'ai passé une grande partie de ma vie au service de kane a essayé d'accéder aux travaux originaux du professeur gang donc le lancêtre de la meuf qui était entre guillemets banni quoi ils ont été écartés de la société pour ça une sorte de frankenstein et lui il a repris les travaux le vieil homme m'a propulsé ce mec en moi car on partageait un idéal d'utiliser la science pour parfaire l'humanité mais on n'était pas d'accord sur les méthodes pour y parvenir il n'avait plus son mot à dire quand j'ai maintenu cette oreille sur son visage alors qu'il était sur son lit d'hôpital était dans un but noble la création de nos espèces à partir de sujets bruts sera impossible maintenant que l'équipage est mort mourant ou impur mais ce n'est guère un problème les sujets qui étaient des effectueux ou imparfaits ont été transformés en fertilisant qui n'aurait à la perfection et là de la race survivante le nouveau défi est de placer le combler corps de portée des autres vaisseaux personne n'autorisait à s'échapper de ce vaisseau vivant mais survivants convenables et en bonne santé feront partie de la nouvelle race je suis leur créatrice je contrôle je transcende de santos vous me décevez un signal de détresse je croyais qu'on était du même avis ici dans le projicide je vous castrerai vous détruirez pour cette trahison votre corps défectueux de vos guerres la peine de devenir l'aide de mes enfants pour le moment je dois des activités désactivé pendant ce signal maudit vous ne pouvez rien me cacher marvin sale petite fouine droguée ils pouvaient pas passer de l'autre côté pas bien sûr robert lincoln j'ai été infecté pour enquêter sur la disparition le meurtre de deux scientifiques au service du docteur une affaire étrange ne répond à personne je veux des noms et des réponses j'ai ce boulot parce que je fais avancer les choses pas pour ma personnalité chaleureuse et bienveillante pour l'instant les gens prennent ombrage de mon enquête mais la sécurité une part constante essentielle j'ai éliminé charlotte william c'est marvin de santos de la liste des suspects chance parce qu'on ne sait pas où le moitié du temps et de santos parce qu'il n'a rien dans la tête je suis sûr qu'il est impliqué dans la vente de drogues il est prudent il agit comme si c'est un homme à femme mais je connais la vérité je l'ai vu se faire rejeter plusieurs reprises au bar depuis juillet j'ai dû prétexter être un assistant heureusement que dans ma carrière j'ai acquis un peu d'expérience dans la salle des urgences la seule personne qui connaît mon vrai rôle est docteur malin il est encourageant il me fournit constamment les informations dont j'ai besoin pour l'enquête mais parfois un peu trop serviaux en fait semble être plutôt honnête pour info j'ai bien conscience du type d'homme qu'il est j'ai observé ses âges j'ai vu ce qu'ils faisaient pour se débarrasser des corps j'ai vu des flammes dans les fours mais il fait ce qu'il faut pour justifier les moyens il ya peu d'hommes dans ce monde qui font ce qu'il faut et pour ça je l'admire nian 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 et docteur williams backman plus que les autres faudrait sonder partout aujourd'hui on dirait que le vieux psychopathe et tout d'un coup devenu curieux j'ai demandé au docteur d'autres instructions il m'a dit de rendre le vieux malin ah c'est lui qui l'a poussé dans les escaliers dommage d'avoir dû lui péter les rotules pour être honnête j'aurais espéré lui trancher la gorge mais autant insister sur le fait qu'il reste en vie vivant mais souffrant et capable de bouger revient sur mon opinion à propos je pense toujours que c'est une petite merde pathétique mais je crois maintenant qu'il était en partie responsable des informations volées il me considère comme un amateur balancé dans la fosse au lyon par un agent extérieur je m'occuperai de son cas bientôt mais d'abord je vais surveiller ses mouvements je t'épingle le docteur malin m'infecter à l'une de ses expérations quand j'ai tenté de quitter le vaisseau pour faire un rapport à king com j'ai découvert que mon accès avait été restreint et bloqué en retournant dans mes quartiers j'ai trouvé malin qui m'attendait il attendait avec ses deux créatures infernales qu'il a créé je ne suis pas une chauchote mais ces deux choses me fit de la dose et j'attends de voir ce qu'il entend parler parler par traitement je suppose qu'à ce stade je devrais être rempli avec dieu j'ai tué beaucoup d'hommes dans ma vie mais je ne dirai jamais que j'ai des remords et je ne donnerai pas le temps malin de la satisfaction de m'entendre le supplier de m'épargner mes dernières notes sur cette affaire le docteur malin au coeur des événements sur ce vaisseau je n'ai rien vu j'ai refusé de croire qu'il était capable de créer une telle dévastation toujours pensé que scientifique apprécié le contrôle mais malin a transgressé toutes les règles scientifiques les informations diminuées qui est le développement phongique les scientifiques disparus ne commence je commence à soupçonner qu'ils savent aussi que de santos en désinformation qui lui a même fourni les informations à revendre dans quel but je n'en sais rien je soupçonne que c'était parce que de santos et des bacs mode à rester foncé avec tous les stimulants puissants qu'il avait pour que bacman continue de bosser j'entends une machine s'activer j'attends ma destinée au moins je sais que j'ai fait mon travail pour kencom pour riche et voilà c'est super space comme endroit quand je vois pas de sortie je vois rien qu'on puisse faire avec ça il ya un laser on sait pas non plus qui c'est alors franchement là je vois pas trop ce que je peux faire il me reste encore le fusil j'ai toujours la barre en même temps j'ai fait de la merde je crois qu'on a perdu val on dirait il est encore dans le coin il ya des chances que ce soit lincoln le mec attaché j'avoue que c'est une bonne question parce qu'on voit pas bien en tout cas il n'est plus l'air d'avoir de sortie j'étais concentré sur l'électure à toi aussi alors j'ai l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin donc je serai ici je comprends pas ce qu'on doit faire si par là en fait il ya un mur je sais pas ce que c'est qu'est-ce qu'il fait ça des fois il fait des trucs tellement chelou alors là j'avoue que je vois pas je colle encore une fois on arrivait dans un endroit mais on est un peu paumé quoi ça je peux pas aller là haut donc non je peux aller que en bas à chaque fois que j'essaye d'aller là ça marche pas sérieux je capte pas là je vois rien ici à faire super chelou en tout cas c'est des sacrés tard et tu dois prendre de la glu dans la salle d'avant de la glu et un truc qui s'appelait glu putain pour la trouvée ah oui colle pour resseau des les eaux et c'est censé servir à quoi qu'est ce qu'il veut que je recolle avec ça je veux que je fasse péter la vitre avec pour ressouder les eaux mais ressouder les murs j'avoue que j'ai perdu la logique depuis un moment quand même déjà la faire de la glu qu'est-ce que je peux faire avec de la glu la contrôlée j'avoue que moi j'ai perdu toute logique là depuis un petit moment le jeu il faut retourner en arrière pour retourner en arrière la glu là bas il est l'intérêt la glu là bas, il est l'intérêt oh putain j'ai réussi ça sert à récupérer la batterie ils sont sérieux empreinte de la serrure oh pour faire une empreinte avec de la glu oh non ils sont sérieux mais ça me dit pas quoi faire parce qu'il y en a une c'est où que j'ai vu ça il y en a plein il y en avait là bas donc qu'est ce que je peux faire après avec l'empreinte attends tu vas pas me dire que ça sert à ça là ici ou je le cale dessus pour qu'il marche en tout cas faut que je fasse quelque chose j'avais dit qu'il y avait un truc avec les batteries et le mec est devenu surdoué pour penser à ça alors je sais pas à quoi tu penses mais ça me fait peur bon c'est pas pour ça ça c'est tout ça sert à rien d'autre bah donc je vois que celle là bas il est un truc d'accouchement alors est-ce que ça sert parce que le truc c'est qu'il y en avait plusieurs alors est-ce qu'on pouvait prendre n'importe laquelle il y en a bien une à ouvrir au bout d'un moment c'est pas ça la serrure le coup de la glu pour l'empreinte je trouve ça osé ouais non j'avoue que le truc de la glu ouais mais ils veulent que j'en fasse quoi de l'empreinte j'avoue que même l'empreinte comment faire moi je pensais que ça servira à ouvrir si c'est ça mais faut que tu mettes la barre de métal mais pourquoi faire pour le soulever ouais c'est quand même assez space ça l'idée ouais c'est super chelou quand même hein je suis là pour les aider ils vont crever ils vont crever hein vous inquiétez pas pour moi je fais que passer j'avoue que j'aurais pas pensé en plus j'avais pensé à faire une fusion de quelque chose non mais laissez moi me barrer je veux pas les voir crever non mais laissez moi me barrer je veux pas les voir crever je t'avais dit que je t'aiderais je vais dormir mon bébé ne vous inquiétez pas quoi il dit ma chérie ? tu la connaissais ? alors attends le truc c'est est-ce que je peux prendre les batteries de tous les trucs ? à quoi ça servirait aussi ? parce qu'en fait pour l'instant je vois pas trop euh mais non voilà on peut encore l'utiliser oui donc faut que je prenne les trois en gros faut que je... en fait ça me sert juste à tout faire péter c'est ça l'idée à casser leurs recherches si j'ai compris l'idée de départ c'est ça ? si j'ai compris l'idée de départ c'est ça ? désolé les gars mais je dois y aller on se renvoie plus tard on se renvoie plus tard ouais c'est quand même le space hein il faut le chercher les énigmes de fin pas de problème les coupures de courant je gère bon je sais pas si c'est le meilleur des choix mais je l'ai fait bon bah je crois que c'est tout hein on a viré toutes les batteries là si j'ai encore la plaque bon ça me dit toujours pas ce que je dois faire après au final j'ai récupéré des batteries parce que là je vois pas il y en a pas à enlever ici parce que c'est ici qu'il faudrait faire un carnage si on veut achever ces hybrides putain elle a même fait des 6 à moi barbares quoi bon et faire tout ça en fait c'est à quoi ça m'a servi c'est ça j'arrive pas à trouver la cohérence moi le suivi c'est un peu ça qui manque je sais pas ce qu'il fait là il fait des trucs chelou on sait pas c'est un peu bon j'avoue que les bruits font peur alors c'est dans la salle où je suis celle où il ya ici ou celle où il ya tous les les gosses à tous les nouveaux nés mais ici franchement ici qu'est ce qu'il ya alors soit il ya quelque chose qui m'échappe visuellement avec le laser peut-être histoire de fumer sa gueule une bonne fois pour toutes en plus on dirait le bras du début ça le bras robotisé je suis pas je me dis utiliser les batteries quelque part mais où à la boîtier de batterie tu n'avais pas vu ben voilà c'est ça l'idée j'imagine donc il a l'air d'en avoir trois à la scène c'est la snc fait deux retours il ya une barre qui charge au à les effets spéciaux on l'entendait aussi au début du jeu ça fait trop sncf le truc bon voilà à cette voici je peux utiliser le laser donc comme j'avais prévu à pouvoir couper les sangles voilà il l'a crevé cash oh j'ai rue en oui je voulais le faire quand j'adore faire ce genre de truc je suis un gros salaud ah oui fais toi plaise ah bah voilà ça ouvre la sortie en plus ah bah si je ne sais pas bien vu tout ça je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de l'utiliser plusieurs fois voilà j'avais commencé la destruction je me disais que finir serait bien Amée et en est là où il y a un X très bonne idée me suis que veux-tu dire il ya les vaches là et là je sais pas il ya quoi allez moi ce que j'en dis vu l'heure on va se quitter ici pour ce soir on va save franchement c'était pas mal et j'espère qu'on aura la fin et quand on aura la fin demain je pense moi je pense qu'on n'est pas loin de la fin on a détruit les trucs de recherche et tout ce serait pas logique je pense pas qu'il reste beaucoup je sais pas après franchement je saurais pas dire mais je pense que ce soir on a bien avancé on a perdu un peu de temps sur l'énigme de la stade et le fait qu'il ya eu des soucis techniques ça m'a fait perdre un peu du temps ouais il était assez proche de la fin là a donc je veux qu'on finisse à tout à l'heure tu m'as dit qu'il restait une blinde tu te fous de moi si je suis proche ouais on va jusqu'où alors attend je fais un calcul parce que je suis un peu perdu on les découpes j'essaie de réfléchir je dis bien j'essaye à deux secondes ça ça fait une heure un quart de live ça fait 2h20 ouais non on peut continuer en plus normalement si j'ai bien calculé voilà pas proche proche autant le finir demain je pense ouais bah voilà on se le finit demain tranquillement voilà en début de soirée on se le finit rapido c'est on n'en parle plus mais donc j'avais raison on était proche de la fin sachant que j'ai traîné un peu qui a eu les soucis techniques comme j'avais dit dix six à huit heures en moyenne bon si on bloque pas trop ou si on bloque un peu bien sûr et après ils prennent en compte le fait si on lit ou pas les trucs moi j'ai quand même lu pas mal de trucs plus que ce que j'avais prévu en fait ce que c'est pas évident je pense une bonne petite heure encore ouais c'est ça généralement moi je rajoute une heure sur le temps estimé dans les moyennes quand c'est en live quand tu n'as jamais fait le jeu je pars toujours à peu près du principe que tu rajoutes une heure si on me dit que la durée de vie du jeu c'est quatre heures généralement je sais qu'en live moi ce sera cinq en moyenne à peu près bien sûr arrondi voilà ça peut être un peu moins ça peut être un peu plus et donc on est sur un bon timing parce que là je pense qu'on n'est pas loin on doit avoir un peu plus de huit heures on doit être à huit heures de jeu en sachant qu'ils allaient les petites pauses les trucs voilà alors il ya eu les petites déco il ya en pleine énigme j'ai perdu un peu de temps dedans donc c'est vrai que c'est pris en compte tout ça et quand je vois les énigmes de fou ça me fout les boules pour la fin ouais donc à bassi en plus il ya plein d'énigmes de fou ouais on va peut-être se reposer un peu le cerveau parce que là j'avoue qu'il est un peu tard et ouais on reste finir demain tranquille en début de soirée avant d'attaquer autre chose je pense que ça vaudra plus le coup et ben donc sur ce ben moi je vous dis bonne nuit voilà bonne fin de soirée pour ceux qui vont pas se coucher bonne journée à ceux qui regarderont au replay j'espère que basse l'est ce plaid de stasis vous plaira sincèrement moi il me laisse un peu il me laisse une petite déception n'empêche 3 heures du mode c'est pas un record ça non j'ai eu déjà faire mon encore je pense que c'est pire que ça sur un je pense pas que j'ai battu mon record de ff9 mais j'avoue que même après l'histoire est prenante etc les thèmes abordés sont très stylés sont très sympa les énigmes partent un petit poil en sucette quand même c'est un peu des fois on comprend pas le suivi en fait c'est ça qui est un peu chiant on il manque peut-être un petit fils petit fils conducteur même caché à même invisible mais là on a toujours l'impression de ne pas avancer de les énigmes train d'un peu en longueur pour rien des fois je trouve ça un peu chiant après le coup de la plaque de métal et tout finalement et tout c'est venu après en allant voilà mais c'est vrai qu'il y avait des trucs peut-être autour qui n'avait pas besoin des fois chercher compliqué pour rien et donc je trouve ça un petit peu dommage j'avoue que le début était prenant et creepy mais là ça s'essouffle au final ça manque temps on sait même pas si on va leur avoir bah ouais finalement on sait pas trop quoi c'est ça oui je suis tout à fait d'accord on nous balance plein d'infos finalement on passe et on est passé carrément autre chose on est un peu revenu sur l'idée de base comme j'avais dit moi justement des expériences qui avait mal tourné puis finalement où ça menton s'en fout c'était vraiment le truc aléatoire alors après peut-être qu'à la fin on va tout bouffer mais je sais pas ça pour moi c'est juste un scientifique c'est un peu du déjà vu quoi finalement j'ai vu que ça s'essouffle un peu parce que c'est déjà dû réchauffer et je m'attendais un truc un peu prenant un truc un peu à space voilà finalement je trouve ça un peu basique pour de la sci-fi les trucs du vaisseau voilà qui en a mis on a laissé dérivé pour pas qu'on le retrouve d'air bon etc les expériences je veux dire ça ça rien d'extraordinaire pour moi pour moi amateur de films de sci-fi je trouve ça un peu light après les décors et tous sont super bien pensé je trouve le jeu très joli je trouve le jeu prenant après le côté horreur finalement à rien à battre je le dis sincèrement mais rien à battre moi je croyais que ce serait quand même plus prenant niveau ambiance parce que tout le monde avait juré par l'ambiance de ce jeu genre c'est de la balle et tout c'est il ya vraiment un truc pesant et tout à part les passages comme là où on a vu les salles avec les gosses ou des trucs comme ça les naissances ok ouais c'est un peu pesant dans l'idée mais je veux dire t'angoisses pas il ya aucune peur il n'y a rien il y avait quelques scrimers en début une ambiance un peu en gros sens mais j'ai l'impression qu'ils ont lâché un peu ça pour foutre des innings ouais j'avoue qu'ils ont perdu un peu ce côté voilà t'es pas en fait on n'a pas d'impression d'être seul sur ce vaisseau et d'angoisser avec le mec moi je suis pas prêt avec lui et plus à prendre la tête à comprendre la logique des innings par fois que à ressentir cette sensation cette peur c'est cette solitude même presque le fait que tu peux peut-être te faire attaquer parce que ce sont tous fait attaquer même quand on est sorti après l'opération que c'est on a vu les monstres mais finalement n'est jamais vraiment en danger on n'a pas cette sensation d'être en danger on se promène librement on est tranquille alors que les mecs et ils se promenaient ils se sont tous fait bouffer tout puis toi tu te promènes t'es comme ça bat nickel je sais pas tu as la belle vie et je trouve ça un peu dommage quoi qu'ils aient pas cette relation de peur de d'angoisse ils n'étaient pas joué assez avec ça je trouve ça un peu je sais pas moi je trouve qu'ils ont raté quelque chose là dessus ouais on a vu un monstre c'était une petite merde ouais non mais voilà c'est ça voilà donc passer sur ça sur cet avis encore une fois chaud le deuxième avis de ce deuxième live on verra demain alors pour la fin voilà la vie définitive de ce jeu mais je pense que pour moi ce sera une petite déception je pense que voilà d'après les bons retours et où j'avais vu des retours un peu mitigé etc qui vont dans mon sens et sincèrement je le comprends je suis tout à fait d'accord avec ces gens je pense par exemple je crois à nival et je sais plus qui c'est je crois que c'était chef george qui avait eu cet avis sur ce jeu sur qui avait fait le test nival de stasis en plus il me semble et bah je suis un peu d'accord avec lui moi je retrouve ce sentiment de déception bah j'espère qu'il ya une bonne fin alors mais qui risque d'être une mauvaise fin pour le perso ah bah ça après je m'en fous de façon sa vie elle est déjà ruinée on va pas rêver mais j'espère à une fin c'est intéressant justement pour contrebalancer tout ça et rester sur un avis positif allez ciao tout le monde